Et salut tout le monde c'est Hector, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour faire le point sur le trio match Maintenant que la semaine est terminée, j'ai suffisamment eu d'énergie avec les gemmes et les packs que j'avais acheté pour en arriver ici Donc je suis à 8000 points, il me manque un peu moins de 1000 pour aller récupérer la copie de Nicolas Du coup il va falloir dépenser un pack supplémentaire et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai décidé de prendre Donc ici vous allez voir, j'ai acheté un pack, j'étais pas forcément obligé d'aller prendre celui-ci Vous allez le voir juste après, donc j'ai décidé de prendre à nouveau ce pack là que j'avais déjà pris la dernière fois Et donc vous allez voir que j'aurais pu prendre le premier et si j'avais été patient dans la journée ça aurait suffi pour aller récupérer la copie de Nicolas Donc voilà ce que ça m'a coûté et donc si vous aviez décidé de dépenser à ce moment là, à partir d'aujourd'hui Et bien voilà ce que ça vous aurait redonné, j'ai eu 11€ de cashback alors que la dernière fois j'ai eu 7€ seulement pour environ le même prix sur le pack Donc vous faites quand même de bonnes économies si vous aviez décidé de dépenser aujourd'hui avec Aptoïd Donc voilà un petit peu la stratégie que moi j'utilisais jusqu'à maintenant Je regroupais tout autour d'une seule case vide et dès que je peux faire un combo de 3, et bien je le fais Ça me permet de ne pas gaspiller parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien remplir la map de trucs pour essayer de faire le plus gros combo possible Le problème c'est qu'il y a des bâtiments qui vont pop et c'est un peu aléatoire Donc si jamais vous chopez un gros bâtiment et que ça vous fait atteindre le cap nécessaire pour faire le round Et bien vous allez perdre tout ce que vous avez mis sur le terrain Et donc je pense que la technique que je fais ici c'est la plus optimale Après je peux me tromper, effectivement je peux me tromper Peut-être qu'en essayant d'aller gratter un petit peu plus en faisant attention au nombre de points du round actuel Ça permettrait d'avoir un peu plus, en tout cas c'est la technique que moi j'ai utilisée Donc là vous allez voir, il y a déjà 20 énergie dépensée sur le pack acheté Je continue à faire mon truc avec la tuile du milieu et tout regrouper autour Et ici bientôt, voilà, là j'ai deux petits châteaux Je continue à mettre les petites maisons ici etc Et là avec ce combo, j'ai une autre petite grande maison ici Et il y a tout qui se regroupe au milieu et voilà Ici, grâce à ce combo là, j'ai atteint les 9000 et j'ai la copie de Nicolas Donc si vous regardez ici, par rapport aux 60 que j'avais sur le pack, j'en ai utilisé 36 On est aujourd'hui, quand je tourne la vidéo, il est 11h43 Donc avant le reset de demain, j'aurais eu les 6 d'énergie qu'il me fallait justement pour avoir la copie de Nicolas Et donc j'aurais pu acheter le flash pack d'avant Du coup ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir un petit peu le calcul Comment ça se passe parce que je l'ai mis à jour du coup Là je vous montre exactement tout ce que j'ai dépensé pour avoir la copie de Nicolas Donc là, comme je vous ai dit, ce pack là, il n'était pas forcément nécessaire J'aurais pu mettre un flash pack 1 qui m'aurait coûté à peu près 20€ de moins Donc en total, en totalité, ça m'a coûté 95€ pour aller récupérer la copie de Nicolas ici avec Aptoïd Par contre avec ces 95€, j'ai eu 20€ de cashback Et je l'ai utilisé une partie de ce cashback pour acheter le special pack et le value pack 1 Et du coup, en total, ça m'a coûté 90€ Mais j'ai encore 15€ en cashback Et donc le coût réel finalement pour moi, ça a été de 75€ Donc c'est plus ou moins ce que j'avais annoncé dans ma précédente vidéo Sachant que j'ai un rendement qui est tombé à 9,57€ Quelque chose comme ça à peu près, donc on va dire 9,5 points par énergie Donc voilà ce qu'il m'a fallu En ça, plus 6400 j'aime Si j'avais pris l'autre pack ici, ça aurait fait 20€ à cet endroit là Donc la valeur, à peu près, ça aurait coûté ça Donc la valeur, ça aurait été de 74€ ici J'aurais eu légèrement moins de cashback forcément Donc on va faire des gros chiffres On va alléger, on va exagérer On va dire que ça tombait à 12 ici Là, étant donné que j'avais dépensé tout de même dans ces deux packs Ça m'aurait coûté 70€ ici à peu près Il m'aurait resté 7€ Et ici en gros, la vraie valeur, ça aurait été 62€ Quelque chose comme ça Donc quand même, le prix aurait été bien bien inférieur Ça aurait été quelque chose comme ça Donc voilà, avec un petit peu de chance Et en prenant les bons packs au bon moment Voilà le prix minimum à peu près Que ça pourrait coûter aux alentours de Je pense qu'en étant un peu chanceux 50€, 60€ Ou alors, comme moi, un petit peu plus ici Donc voilà, c'était tout pour la vidéo J'espère que vous l'aurez apprécié Si c'est le cas, comme d'habitude N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner Et sur ce, je vous dis à la prochaine Allez, salut ! Infinite Magic Raid Play to Slay